Je raconte ma petite histoire avant de vous présenter. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette histoire qui m'amuse encore, d'une personne qui appelle au secours « Docteur, 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 je veux un docteur » et arrive un type, un peu comme moi, qui dit « Je suis docteur en philosophie » et la personne dit « Mais je vais mourir, je vais mourir » et le docteur en philosophie répond « Mais nous allons tous mourir. » Voilà comment nous soignons les philosophes. Donc moi j'ai quand même l'honneur de présenter le docteur Mignot qui est à côté de moi, qui est responsable des délibs mobiles de soins palliatifs dans l'Indre et également fondateur du groupe Éthique 36, groupe de l'Indre. Et je vous laisse la parole. Merci M. Salten. Merci à François Chapuis et à Fabien Doiré d'avoir le convié à participer à cette journée qui m'a personnellement déjà beaucoup nourri. Et voilà, je suis là parce que j'ai eu le malheur ou plutôt le bonheur il y a 15 ans de faire un début d'éthique ici à Lyon et donc c'est une façon pour moi d'entretenir ce lien et de le retendre et j'en suis très heureux. Je vais... j'avais prévu de dire des choses, je ne sais pas si je les dirais ou si je dirais autre chose, je me suis un peu divagé. Mensonges et vérités dans la relation de soins en fin de vie. Pour moi ce thème interroge la qualité du lien qui nous unit à nous-mêmes et à autrui dans la relation de soins en fin de vie. Les mots sont forts, mensonges, vérités, relations, soins, fin de vie, souvent une autre façon de ne pas dire mort. Ce mot mort mérite une forme d'éclaircissement me semble-t-il. La mort ce n'est pas l'opposé de la vie. La mort c'est l'opposé de la naissance. J'ai commencé ma pratique en étant accoucheur, en mettant des enfants au monde. J'ai à ce moment depuis près de 30 ans en soins palliatifs et cette mise en perspective de la mort par rapport à la naissance me paraît indispensable. De même, je vais aussi en profiter pour rebondir sur ce que disait M. Esbine ce matin. Je pense que quand on a l'habitude, nous nous devons dire que le malade s'aggrave. Le malade ne s'aggrave pas, c'est sa maladie qui s'aggrave. Le malade suit son cours de sa vie qui est de vivre et de mourir. Donc un patient ne s'altère jamais, un patient ne s'aggrave jamais, c'est sa maladie. Pas lui. Où il continue son chemin de vie, voire sa croissance directe. Ce thème se réfère à une éthique aussi de la rencontre. Rencontre de soi, rencontre de l'autre, dans un temps marqué par l'angoisse. Mensonge et vérité renvoient au principe de non-malfaisance, de bienfaisance et de communication entre la personne malade et le soignant. Mais tous les autres principes, bien sûr, sont également interrogés dans cette notion, l'autonomie, la justice, la liberté. Pour camper le débat, et sans effacer toute la richesse de la médecine palliative, parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de médecine palliative, comme s'il fallait créer une discipline particulière, la technique perd de son importance en fin de vie. Du moins, ça devrait être le cas. Je ne vous cacherai pas que, vieux palliatologue, tiens, on a encore un biologisme, je suis surpris de voir que les patients actuellement en soins palliatifs ne sont pas tout à fait dans le même état et dans lesquels étaient les nôtres au tout début des soins palliatifs, et que les soins dont ils bénéficient ne sont pas de même nature. Mais normalement, la technique, en fin de vie, devrait perdre de son importance et laisser davantage le champ à l'attention, l'écoute, l'échange, qui constitue un soin véritable. Les études ont montré que cette communication, pour les patients avec les équipes soignantes, ont un effet positif sur leur qualité de vie. Qualité de vie, en fin de vie, ça peut paraître étonnant, mais ce sont des éléments qu'on évalue. Il me semble important d'évoquer, sans aller beaucoup plus loin, les notions de dissymétrie dans la relation entre celui qui vit et celui qui meurt. Et n'oublions pas que c'est toujours l'autre qui meurt. Et donc, nous sommes en permanence en balance entre une nécessaire communication avec ce patient et une impossible entente. Et donc, comment se situer dans tout ça ? Alors, je n'ai pas la prétention de balayer le champ que soulève cette question dans le domaine du soin palliatif, mais je voudrais évoquer deux points qui vont parler assez rapidement. En premier lieu, la complexité de la communication avec les personnes en fin de vie et les engagements qu'elles réclament, justement pour être en vérité avec elles. Et ensuite, évoquer la posture du soignant et son nécessaire dialogue avec lui-même dans cette période très singulière. Et le tout en va assez peu de temps pour vous laisser de la place et y questionner. Alors, la communication, nous sommes en fait dans une négociation entre des partenaires qui sont engagés dans une approche à la fois cognitive et affective, mais aussi identitaire. Les soignants bénéficient que peu de repères pour l'appréhender et leur information ne leur a pas appris la relation à l'autre, hormis peut-être par le biais de l'expérience qui s'acquiert au fil des années. J'ai souvent été témoin de dialogues confus entre patients et soignants en fin de vie, me demandant parfois si certains s'entendaient réellement parler. Et moi-même, j'ai pu avoir des échanges avec des personnes qui ont pu être fixées sur des cassettes ou des vidéos à l'occasion d'un reportage ou d'un film. Et j'ai parfois éprouvé un sentiment de gêne, on ne peut pas dire de honte, à revisionner ces cassettes. La relation avec l'autre qui s'éteint n'est pas facile. La transparence, la fluidité est un mythe. Donc il appartient de procéder à une forme de décryptage. Et de ce point de vue-là, je garde encore de façon très aiguë en mémoire l'enseignement que le professeur Léon Salle nous avait fait dans le cadre du D.U. sur la communication. Il disait que dans un échange entre une personne malade et un soignant, et on pourra le développer comme ça, à l'occasion de la fin de la vie, on repérait plusieurs éléments. Vous avez la question de l'information, en tant que telle, qui provoque toujours un effet de surprise, de nouveauté, on apporte quelque chose de nouveau à la personne, et qui, de ce point de vue, quelque peu douloureuse qu'elle soit, aussi est à voir comme une réduction d'incertitude. Certes, je vous donne une mauvaise nouvelle, je vous apporte une mauvaise nouvelle, mais au moins vous le savez. Et est-ce que savoir n'est parfois mieux que de ne pas savoir ? En tout état de cause, on a vu combien il était indispensable qu'on soit moins éclairé. La loi prévoit que nous informions nos patients sur leur droit en fin de vie, la situation interdictive anticipée, les personnes de confiance. et on voit bien combien cette façon dont nous allons pouvoir délivrer cette information est complexe et nécessite du temps, et j'ai beaucoup de vis-à-vis ce qui a été dit ce matin sur le kéros. Et effectivement, l'information en fin de vie est quelque chose à distiller, avec beaucoup de prudence, et elle peut être multiple formes. L'information, c'est un différencier du message. Le message, c'est la façon de transmettre l'information, et donc avec éventuellement des connotations de gravité ou pas. Et enfin, il y a dans la communication également l'aspect narratif, qui donne une résonance différente aux propos suivant la méthode utilisée. On voit bien déjà que dire, quand on dit qu'on va dire, on n'a fait que très peu de chemin dans le travail qui reste à accomplir. Il y a plusieurs volets. Dans l'information, il y a le volet quantitatif. Qu'est-ce que je vais dire ? Jusqu'où je vais dire ? Combien je vais dire ? Et on sait bien combien les soignants, et c'est que les médecins parfois ont tendance à se noyer dans un flot de paroles pour soit se libérer d'une vérité qui est trop long d'apporter, soit pour amoindrir l'apporter de chacun des propos. Il y a le volet quantitatif. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérificité ? La véracité ? La pertinence Est-ce que ce que je dis est juste et approprié dans le contexte qui est l'unien ? Quand je parle à un patient ? À qui je parle ? Dois-je parler à un patient qui n'a plus de conscience ou si peu ? Dois-je m'empêcher de lui faire part des préoccupations qui sont les nôtres concernant la justesse des soins que nous lui avons apporté ? Toutes ces questions se posent. Et puis il y a le style, la clarté qui conditionne la compréhension. Et on voit bien aussi là que, très souvent, les mots utilisés sont les mots du soignant, pas forcément les mots du malade. On voit bien également qu'il y a une tendance à l'euphénisation. Je peux carrer à prononcer ce mot ce matin. Combien de fois dans le langage on entend le terme une petite ou un petit peu, une petite chino, un petit traitement, qu'une petite hospitalisation, un petit placement. Elle soulève quatre problèmes, cette communication, l'attention qu'on porte à l'autre, la compréhension, la conviction et la réciprocité. Est-ce que je m'attache à savoir si l'autre a compris ce que je lui ai dit ? Et s'il y a encore des questions, lui, à me poser. Et elle impose quatre engagements, l'honnêteté, la sincérité, la bonne foi et l'authenticité. C'est-à-dire combien cette communication que je survole là très rapidement est un outil difficile à manipuler et aussi combien elle est conditionnée par le contexte. C'est-à-dire que, par exemple, un patient qui a eu la douleur n'est peut-être pas le patient le plus... même de pouvoir recevoir la communication, l'information, la vérité qu'on va lui donner ou l'interrogation. De même, il est important de savoir ce que l'on fait des personnes qui... le type d'information qu'on délivre à des personnes qui n'ont pas toutes leurs compétences. Et puis, comment on parle ? Est-ce qu'on parle debout, allongé, les yeux dans les yeux, à la même hauteur, la main sur la porte, un peu sier sous le bras, avec ou sans une blouse blanche, avec ou pas la présence à tiers, soignant, familial ? Toutes ces questions se posaient sur chaque fois réamontées. Donc, je voulais parler de cette complexité-là, de la communication et du fait, en fait, que nous n'avons pas reçu de formation à la communication, si peu qu'à peine, dans nos études, et qu'il conviendrait, à mon sens, de pouvoir s'inspirer des profs et d'aide de la communication pour pouvoir apprendre à parler aux patients, avec des moyens pédagogiques adaptés. On sait que de plus en plus, on a recours du monde, je trouve, et ce sont des éléments intéressants. Autre approche, pour faire vite, qui est une approche plus cupleur-possienne. J'ai eu la grande chance de travailler avec Elisabeth Pugler-Ross aux Etats-Unis, qui est une femme qui était, à l'origine, vous le savez, du mouvement et de l'accompagnement. La femme vit, et je garde encore très, très fort en moi les enseignements qui sont les siens. On prône toujours, en soi-péritif, l'accompagnement, la prise en charge globale des balades, donc dans sa dimension physique, sociale, psychologique, spirituelle, et on s'intéresse à ses voeux, finalement, à l'approche globale du soignant vis-à-vis de lui-même. Comment sommes-nous dans notre propre globalité d'être ? Comment peut-on être, par exemple, soignant en soi, palliatif et être soi-même très négligent de sa santé ? Ou avoir, nourrir peu de relations sociales, ou être peu intéressé par des éléments culturels, être rempli d'émotions, de fortes tonalités, être soi-même englué, parfois dans des deuils dont on ne se défait pas, et comment également accompagner l'autre en soi palliatif si on s'assied sur toute interrogation existentielle. Autre élément qui me paraît important, c'est que les patients, vous le savez, ont un effet miroir sur nous-mêmes, et donc ils nous interrogent forcément, nous renvoient constamment à notre propre mort. Et donc, toutes les émotions qui viennent à l'évocation de cette propre mort, et ces émotions, vous le savez, elles sont le reflet de toutes les émotions enfouies jusqu'à présent dans nos vies. Kubloros disait que la mort ne nous apprend rien. Il n'est pas difficile de mourir en réalité, il est difficile de vivre. Et vivre, et donc, nous avons des difficultés avec toutes les morts dans nos vies, parce qu'il n'y a pas comme seulement dans la vie, il y en a beaucoup, apparemment. Et toutes ces morts qui jalonnent notre parcours de vie génèrent des émotions et toutes ces émotions sont en nous. Et donc, lorsque nous accompagnons les émotions de l'autre, alors elles réactivent les nôtres. Pour un certain nombre de soignants, on voit bien que c'est un vaguernet créant, ce fonds émotionnel qui, du coup, nous met dans la capacité de pouvoir être à l'écoute de l'autre. Et donc, il nous force à adopter une conduite de fuite quand ce n'est pas de déni ou d'agressivité sur le patient. avec des conséquences évidentes en termes de communication, avec des retentissements, bien sûr, pour les malades, leurs proches, quand ce n'est pas sur les autres membres de l'équipe qui sont parfois bien mis à mal et on a tous en mémoire des situations où des médecins, des soignants sont très en difficulté avec des patients en fin de vie et finalement, c'est l'institution qui est le service ou la famille qui va très mal. Et donc, Kubleros nous exhortait à exhorter tous soignants à nous questionner sur nos clés à la mort et donc à mener un travail de réflexion sur notre propre parcours de vie afin de ne pas nourrir le mensonge face aux patients et face à nous-mêmes et offrir à l'un comme à l'autre une présence en vérité à l'occasion de la fin de vie. La mort, c'est aussi un temps où rien ne tient. La mort, c'est un temps où toute certitude disparaît, tout protocole n'a plus de sens, tout s'effondre, c'est le vide, c'est le néant. Et nous sommes pourtant dans un cadre institutionnel, normatif, sociétal qui tente au contraire à vouloir absolument se rassurer de ses angoisses de mort. et la question qui se pose, c'est comment exercer aujourd'hui une médecine palliative dans une société qui se vend autant elle-même et fin d'ignorer la mort. Et ça, ça nous met véritablement dans une position qui parfois est du domaine de l'intenable et je pense que la question de la nazie est en particulier surgit du fait de ce contexte. Voilà, je m'arrêterai sur ce sujet, c'est peut-être une façon de lancer le débat et il me semble que quand on est soignant en fin de vie, nous devons être une forme de témoin de ce que c'est que vivre, de la difficulté de vivre, de la possibilité de vivre encore jusqu'au bout du jusqu'à l'avenir. Merci beaucoup de cette méditation idérée sur la fin de vie et le soin palliatif et bien entendu, bien j'ai été très touché par l'idée que dans cette relation chacun offrait un mort à l'autre, le mourant en soignant et le soignant en mourant et l'égard à notre thématique du mensonge et de la vérité, ce n'est pas la première fois que j'entends dans cette journée que la vérité importante c'est la vérité de la présence. Il y a une présence en vérité qui est peut-être plus importante que l'exactitude formelle des mots et qu'il y a une autre exactitude dans la communication beaucoup plus humaine merci bien et je vais donner la parole au docteur Brassé qui nous vient d'une région de la Savoie où vous êtes médecin à l'hôpital de Chambéry médiateur pour l'hôpital de Chambéry et vous animez aussi un groupe de réflexion éthique qui est bien au-delà des seuls humeurs de l'hôpital et qui intègre plusieurs membres et plusieurs catégories de la société autour de vous voilà vous êtes un excellent animateur vous avez retenu très bien tout ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà c'est un bon élève voilà c'est un bon élève voilà en complément de la méditation vous avez dit moi je vais je vais vous proposer j'ai rapporté les paroles des citoyens des usagers et puis les paroles des professionnels alors d'abord je vous rapporterai le point de vue du médiateur que je suis je suis au courant de toutes les lettres de plaintes et de doléances qui arrivent à l'hôpital depuis le lit il y a près de 4500 professionnels de santé oui près de tous 4000 professionnels de santé 500 mètres à quoi à peu près il faut savoir que en France un tiers des médiations concernent la fin de vie concernent des situations de fin de vie selon l'association française des médecins médiateurs dans l'immense majorité des cas dans 95% des cas 99% des cas il ne s'agit pas d'une erreur technique il s'agit d'un problème d'information et de communication et très souvent la qualité de la communication et de l'information est dénoncée en termes très violents non seulement les lettres pointent la manière dont le professionnel a parlé à l'usager du système de santé comme on dit aux malades aux patients etc. mais elles pointent la manière dont les professionnels se parlent entre eux et la manière dont les professionnels parlent les uns des autres voilà le point de vue du médecin médiateur et dans l'immense majorité des cas dans 160 cas la lettre se termine en disant je vous signale cette anomalie afin que cela ne se reproduise plus voilà il y a certains mots qui devraient la sémantique et d'importance dans le thème qu'on traite aujourd'hui il y a certains mots qui devraient nous servir de fil conducteur de clé de lecture telles que le premier je vais en citer trois le premier annoncé annoncé c'est un acte de parole qui change la vie de quelqu'un on annonce un diagnostic l'annonce elle fait d'une personne un malade de la maladie le elle implique la personne concernée par la maladie mais aussi ce qui l'entoure la famille les proches la manière dont l'annonce a été faite a un pouvoir de diffusion énorme le patient et son entourage n'oublieront jamais la manière dont la chose a été annoncée informer est différent de annoncer informer on nous informe de nos droits de notre état à pour toutes les choses qui nous concernent déjà on nous annonce des conséquences on nous informe des conséquences possibles on vous informe on nous informe que par exemple la durée moyenne de survie statistiquement de tel cancer est de trois ans la manière d'informer ça peut nous rassurer ça peut nous atteindre au vif l'information elle peut être distante froide impersonnelle mais elle peut être aussi comme on l'a entendu ajustée délicate personnalisée communiquer c'est différent de l'annoncer et de l'informer communiquer c'est un partage à plusieurs les soignants et malades sont habilités à une forme de communication et cette communication elle doit conduire les personnes à entendre des choses qui vont les répéter à d'autres personnes qui vont les répéter à d'autres qui vont répéter etc et c'est très important parce que l'attention à de tels mots ça doit nous servir de fil conducteur dans les conduites à tenir dans les conduites que nous menons dans notre activité professionnelle et c'est très important à propos de ces mots ces mots ils doivent nous conduire à ne pas confondre ce que l'on dit et ce que l'on croit dire ce que l'on fait et ce que l'on croit faire voilà le petit passage sur la sémantique que je voulais vous dire un autre aspect de mon intervention aujourd'hui c'est d'être le rapporteur d'une pensée collective d'un groupe de professionnels de groupe de réflexion éthique qui réunit des professionnels très variés qui travaillent avec des représentants des services humains des juristes et puis ce que nous appelons des citoyens dits ordinaires ordinaires aucun terme péjoratif là-dedans dans cet adjectif mais c'est des citoyens qui ne connaissent rien au monde de la santé et qui apportent un regard décalé dont des jeunes élèves et on avait travaillé le groupe avait un jour travaillé sur le thème de vérité et mensonge dans la relation de soin à propos d'une situation clinique c'est la situation d'une dame de 48 ans qui est atteinte d'un cancer très évolué et qui ne veut pas qu'on informe sa mère pour la protéger elle n'a pas informé son fils non plus son mari et personne de confiance et les soignants se trouvent devant la situation de cette dame qui veut parce qu'elle veut protéger éloigne ses proches de la vérité entre guillemets et finalement elle se décide elle se décide à les informer mais elle est confuse et ce n'est pas trop finalement sa mère va arriver elle est géographiquement éloignée elle va arriver une heure avant son décès voilà alors moi je vous rapporte une pensée collective il y avait dans le groupe je crois il y avait une trentaine une quarantaine de personnes médecins aide-soignants infirmières psychologues secrétaires et voilà je vous rapporte le questionnement de ce groupe je suis le témoin d'une pensée je ne suis que le rapporteur d'une pensée collective d'une réflexion collective le groupe il dit il dit la personne soignée bien entendu est concernée par l'information qui est circulant à son sujet on est bien d'accord mais doit-on toujours respecter sa volonté si celle-ci est en lien avec un déni qui la protège est-ce un déni de la gravité de la maladie que de ne pas souhaiter informer les proches bien entendu tout le monde est d'accord les professionnels de terrain ils disent il est important de discuter avec elle de l'écouter de l'informer de respecter sa singularité afin qu'elle ait conscience de ses choix le silence c'est un choix ça peut être un choix qui est protecteur pour elle c'est l'un des rares choix qui lui reste qui lui permet de contrôler l'ultime tentative de maîtriser sa vie ça dit ça lui appartient personne ne veut dire le contraire les soignants ils se disent aussi à propos de vérité et mensonge on est bien toujours dans le sujet de quel droit s'immiscer dans l'intime de la relation familiale en respectant en répondant à la volonté du patient de ne pas informer est-ce qu'on ne laisse pas une chose fondamentale se passer c'est-à-dire que la personne vive sa fin de vie en étant informé et soignant étant informé de quelque chose qui est important qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut exclure la famille parce que parce que la maladie a fait le choix mais qui c'est qui va rester c'est ceux qui ne vont pas être informés mais il faut respecter le choix de la maladie la famille elle est vécue comment par la maladie est-ce qu'elle est sécurisante est-ce qu'elle est envahissante est-ce qu'elle est menaçante quels sont les enjeux qui se jouent autour voilà ce que se disent les soignants ils disent aussi la vérité médicale vérité entre guillemets vérité médicale elle n'est pas univoque la vérité ce n'est pas le compte-rendu de l'ARCP c'est pas le compte-rendu c'est pas la vérité ce n'est pas le compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire et la vérité entre guillemets c'est une information qu'ils disent plus différente plus subtile qu'il faut adapter au long de l'accompagnement et c'est une chose qui n'est jamais écrite d'avance et il importe plus d'avoir un discours de un discours de véracité que le patient est en mesure d'entendre tout en respectant l'espoir qu'il désire conserver autre chose que disent les soignants ils disent l'absence d'informations les soignants peuvent vivre l'absence d'informations comme un frein à l'accompagnement bien entendu que les patients ils n'ont pas vocation à tuer l'espoir d'un malade qui ne veut pas qu'on dise mais quelle limite faut-il mettre au respect d'un espoir illusoire au nom de quoi l'équipe soignant doit-elle promouvoir la vérité médicale et s'adapter aux choix imposés par la patiente bien sûr c'est un rôle difficile que d'avoir une juste distance par rapport au patient en mettant à distance sa propre histoire parce que nous soignants professionnels de santé qu'on a on a tous perdu un grand-père un père un frère une soeur un enfant on a d'autres histoires et l'histoire d'autres histoires ce n'est pas la même que celui ou celle qu'on prend en charge et ne prive-t-on pas cette personne d'un temps précieux de cheminement de fin de vie se demande certains la réponse à cette interrogation ne répondait pas plus à la demande des soignants qu'aux besoins d'une aide c'est toujours parole de soignants c'est inventif ils disent aussi les soignants ils disent il y a un cadre légal il y a un cadre légal qu'il faut respecter mais la réflexion éthique à partir de ça pour moi elle peut être transgressive et le respect du cadre légal et le respect de la transgression ça peut conditionner la délibération et les choix voilà ce que se disent les soignants oui il faut respecter le cadre légal mais jusqu'à quand est-ce que à partir de ce moment on ne veut pas transgresser c'est à dire les soignants évoquent une logique d'éthique de la transgression et ils disent il ne faut pas rester dans une froide application de la règle l'attitude éthique qui s'inquiète des conséquences du légalisme peut être transgressive pour être bien faisante mais parfois il peut être difficile pour les soignants de respecter la volonté du patient conformément au cadre légal et de se confronter par ailleurs à la pression familiale qui peut être légitime en effet il y a une personne qui essaie de me dire des enfants des petits-enfants qui vont rester qui vont garder le souvenir de ce qui a été fait dans cette situation c'est là où un point absolument essentiel c'est que les différents regards complémentaires au sein de l'équipe sont précieux et c'est là où on en vient aux méthodes de travail aux conditions d'exercice de l'échange de paroles et des conditions de l'éthique de la discussion ces regards ils permettent d'apporter des éclairages sur la situation et bien entendu que chacun d'entre nous on a tous autre chose on est tous différents mais on discute entre nous et en faisant de telles sortes de travail tel que personne ne puisse se dire à un moment je n'ai pas été entendu en permettant à tout le monde de s'exprimer et bien on va peut-être arriver ensemble collectivement à adopter une espèce de juste milieu et ces soignants ils disent bien entendu il faut oublier ce paternalisme médical révolu bien entendu il faut faire très attention aux excès aux dérives de l'autonomie de la personne entre les deux est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu à trouver entre un paternalisme éclairé ou et une autonomie accompagnée je termine dans quelques secondes et les professionnels ils continuent à se dire ils continuent à se dire en fait nous professionnels sont les témoins d'un parcours de vie la situation de cette dame elle arrive dans un parcours de vie que les professionnels ne connaissent pas ou découvrent il faut essayer de l'évaluer au mieux de ne pas interférer maladroitement avec ce parcours de vie les patients ils vivent cette étape de leur vie avec ceux qu'ils sont ceux qu'ils ont été ceux qu'ils ont construit dans la continuité de l'histoire de vie de leur histoire de vie qui leur appartient et nous on est témoins de ça les professionnels sont témoins les soignants sont dépositaires et témoins et doivent trouver leur juste place pour respecter la volonté de la personne il faut faire attention à leur projection personnelle sur le entre guillemets bien mourir et le fantasme de la entre guillemets belle mort et tout ça ça nous invite à bon prudence face au risque d'idéalisation de cette réalité quotidienne dans nos services comment alors réintégrer la perspective de la mort dans une pratique soignante quotidienne c'est ce que tu nous as invité à réfléchir tout à l'heure l'accompagnement les professionnels cette situation ça nous amène à sortir d'une espèce de zone de confort c'est vrai que c'est confortable pour les professionnels de santé quand la malade est informée les soignants sont informés le port d'aussi qui a été fait dans des bonnes conditions etc c'est le confort voilà ben c'est pas toujours comme ça c'est pas toujours comme ça et les soignants ils se disent mais qu'est-ce qui est plus important est-ce que c'est celui qui part est-ce que c'est celui qui reste est-ce que ça nous concerne vraiment et finalement finalement on n'aura jamais de bonne réponse finalement on sera on sera toujours un peu frustré et il y avait quelqu'un un psychologue il y a longtemps qui m'avait dit la frustration fait grandir et ben je continue à grandir voilà et c'est là où en termes de méthode de travail c'est très important de créer entre nous dans nos espaces professionnels les conditions une méthode de travail qui favorise les conditions d'un échange de parole pour en permanence en permanence en permanence échanger et avoir une réflexion a posteriori pour un questionnement qui en sera sans fin voilà merci beaucoup Pierre Basset pour la suite de cette méditation j'ai envie de dire moi j'ai bien aimé la phrase il y a ce ce qu'on dit et ce qu'on croit dire ce qu'on fait ce qu'on croit faire j'aurais bien envie d'ajouter il y a ce qu'on dit ce qu'on croit dire et ce qui en a été entendu il y a ce qu'on fait ce qu'on croit faire et la manière dont ça a été vécu et la difficulté c'est que c'est difficile de s'empêcher d'essayer de faire le bien et on a envie d'essayer de prédéterminer un peu la façon dont les choses sont entendues la façon dont les choses sont vécues il y a une partie des choses qui ne nous appartient pas et c'est la difficulté on essaie de faire autant qu'on peut et en même temps il y a un moment on est obligé de lâcher prise parce qu'il y a une partie qui ne nous appartient pas je vais en rester là pour laisser de la place pour la discussion tout à l'heure et je vais d'abord laisser la parole du coup vous utilisez le micro qui est à votre ou vous voulez que je vous m'apporte oui je vais vous l'apporter je vais laisser la parole à Sophie Fonbaron qui est infirmière à l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier de l'on sud donc à domicile si j'ai bien compris et qui va nous parler du mensonge et de la vérité dans la relation de soins je pense que tous les mots du titre ont un sens au sein de la relation qu'est-ce qui est vérité qu'est-ce qui est mensonge et comment on construit une relation de soins autour de la parole de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit et c'est avec grand plaisir que vous écoutez merci